Nous recevons le premier invité de ce matin-midi, le club de Tai Chi de M. Pierre Chouzenou. Voilà, que nous voyons à l'écran. Alors, avec un manque un peu de lumière, excusez-nous aussi, là, donc il ne faut pas qu'on s'équipe un petit peu de lumière. Pierre Chouzenou, bonjour. Bonjour, bonjour M. Rassin. Alors, ce club, est-ce qu'il se porte bien après cette période de Covid ? Mauvais souvenir ? Alors, c'est un très mauvais souvenir. C'est une période qui a été longue, qui a... Toutes les associations ont supporté et n'ont fait pas exempt. Nous aussi, on a du mal, mais on espère pouvoir redémarrer cette année avec plein de gens qui vont venir essayer et pratiquer ce que nous faisons, le Tai Chi. Alors, on voit que le son n'est pas très très fort à l'écran. Je ne sais pas comment le monter. J'espère que vous nous entendez bien. On va essayer de trouver la solution. Peut-être en faisant comme ça, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'essaie de régler un petit peu plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. En croisant les doigts, que ça se passe bien. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Oui, donc, mauvaise période. On espère que maintenant, on rattaque une belle saison avec toujours un nombre conséquent de membres. Oui, nous avons bien sûr le noyau fidèle qui est resté. Quelques personnes sont parties parce que ça a été la période où tout le monde s'est un petit peu évadé dans toutes les associations. Et j'espère que la journée des associations aujourd'hui va nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et qui vont venir s'intéresser, discuter et prendre une licence chez nous. Alors, les cours se passent quand ? Je sais que vous avez deux pieds, si j'ose dire, deux endroits où vous faites des entraînements. Alors, je dirais même plus puisque le lundi soir, on est sur Terrasson au lycée Saint-Exupéry de 18h45 à 19h45. Le mercredi midi de midi 30 à 13h30, nous sommes au dojo à Terrasson. Le mercredi soir, nous sommes de 19h à 20h à la salle des fêtes du Lardin. Et le jeudi soir, de 18h45 à 19h45 au dojo de Terrasson. Je ne parle pas du mardi matin où c'est moi qui m'entraîne et j'ai quelques supporters et quelques personnes qui viennent avec moi au dojo de 10h à midi. Quel programme ? De toute façon, pour les gens qui travaillent avec moi progressent et il faut que moi je continue à progresser aussi. Je ne peux pas lâcher prise comme ça. Alors, le Tai Chi, rappelons les bases. Qu'est-ce que ça apporte vraiment ? On apporte la souplesse, j'imagine ? Alors, le Tai Chi fait partie des arts martiaux. C'est la base des arts martiaux. C'est un travail qui est complètement différent des sports de combat parce qu'on le fait au ralenti. Mais si on le fait au ralenti, ce n'est pas pour travailler comme les escarpots. C'est tout simplement pour comprendre ce qui se passe dans le corps, dans le travail musculaire et énergétique, de façon à pouvoir le mettre en œuvre si c'était nécessaire dans le cadre d'une agression. Mais, bien évidemment, ce n'est pas ce but-là. Alors, à tout âge, c'est bénéfique. Mais j'imagine que plus on a un petit peu d'âge, plus je pense que le résultat doit être positif. Alors, c'est comme l'étape de multiplication. Il faut les répéter pour le savoir. Et dans la pratique du Tai Chi, comme dans les autres sports de combat, plus on pratique, plus on a des ans. Après, il rentre un certain nombre de critères entre la peur, le timing, enfin les connaissances. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tout d'abord, c'est un travail pour nous, dans l'environnement que nous avons, avec le public qu'il y a. C'est quelque chose qui se retrouve dans la souplesse, les appuis, un équilibre et un travail interne. Alors, je vais vous poser la question sur l'âge, également. Plus on a d'âge, et plus je pense que le résultat est positif, non ? Mais à tout âge, aussi. On peut travailler à tout âge, chez nous. Je n'enseigne pas à des enfants. Je l'ai fait pendant longtemps dans la pratique du karaté. Maintenant, la pratique se fait, je dirais, d'une vingtaine d'années, même un peu en dessous, jusqu'à 95 ans. J'avais, jusqu'à quelques années en arrière, des gens qui avaient cet âge-là. Est-ce que vous allez faire une démonstration, aujourd'hui, samedi, à Terrasson ? Avec plaisir. Je vais, à un moment donné, quand il y aura un peu de monde, faire une démonstration de forme, et certainement quelques applications, pour que les gens se rendent compte de ce que l'on peut faire avec. On sait que ce club existe depuis longtemps. Alors, comment il s'appelle exactement ? Alors, le club, c'est Armars-sur-le-Lardin, puisqu'il est installé là-bas. Mais, comme je suis sur Terrasson, maintenant, le club garde le même nom. Mais, ici, on appelle le Taichi à Terrasson. Il n'y a pas un autre nom ? Je ne sais pas, Adapa ? Alors, il y avait Akama, c'est-à-dire Association pour la Culture des Arts Martiaux d'Asie. Ça, c'est le nom culturel, j'oserais dire, mais qu'on n'utilise pas beaucoup, parce que ça n'est pas parlant. On sait que vous êtes, vous-même, Pierre Chouzenoud, très attaché à la culture asiatique. Eh bien, oui, je pratique les arts martiaux depuis que j'ai eu 11 ans, et ça, il y a maintenant fort longtemps. Donc, ça fait plus d'un demi-siècle de pratique. Alors, évidemment, quand on a atteint autant d'années de travail, c'est que, quelque part, on l'a dans le cœur. Pendant un temps, c'était avant la période Covid, il y avait des invités de marque qui venaient vous voir. Est-ce que ça pourrait revenir ? Alors, bien évidemment, je connais toujours ces gens-là, et ils me demandent quand est-ce qu'on va pouvoir les faire venir. Et dès qu'il y aura un peu de monde, parce que faire venir des gens qui viennent de loin, de Paris ou d'ailleurs, pour les faire venir pour une dizaine de personnes, ce serait un peu dommage. Mais enfin, cette idée de stage sur le week-end, par exemple, ce n'est pas abandonné ? Cette idée reste toujours dans l'idée, et j'espère le plus rapidement possible. Pierre Chouzenoud, comment on fait pour venir vous voir, vous rencontrer ? Donc, aux horaires que vous avez indiqués, y a-t-il un téléphone, une page Facebook ? Je ne sais pas, tout ce qui peut servir à vous contacter. Alors, pour me contacter sur Facebook, je passe un certain nombre de choses, mais je n'ai pas de page, parce que je suis un petit peu meilleur en tai chi qu'en électronique. Et par contre, mon numéro de téléphone, presque tout le monde le connaît, c'est le 060803 2757. Merci à vous, et on vous souhaite un bon après-midi ici à Terrasson, et donc on ira, on va surveiller quand on va démarrer cette démonstration. Merci encore à vous, M. Rassin, et à très bientôt. Bonjour, Laetitia Martin. Alors, présidente de DEI au niveau d'Ordogne. Voilà, tout à fait. On est une délégation, une section nationale qui représente une association internationale de défense des enfants. Comment est venue l'idée de créer cette association en Dordogne ? Et en plus, à Terrasson, c'est parce que vous vous êtes dit, ici, il y a un désert, quelque chose, il faut absolument créer cette association, enfin, du moins cette section ici, en Dordogne ? Alors déjà, je fais partie de cette ONG depuis de nombreuses années, et quand on est venu habiter en Dordogne, on a remarqué, effectivement, qu'il y avait un manque. Beaucoup ne connaissaient pas la Convention. Donc il y a eu beaucoup de choses très compliquées, et de là est venue l'idée de créer la délégation, pour justement faire connaître, et surtout veiller à son respect. Alors, là, on rentre dans un domaine très important, parce que c'est le domaine du droit. Vous en avez parlé une fois dans une précédente interview, on ne sait pas, la plupart des gens ne savent pas, que les enfants ont autant de droits, si j'ose dire. C'est un peu ça le but de cette association. Oui, c'est de faire connaître à tout le monde, donc aux enfants en particulier, qu'ils ont des droits, beaucoup, ils ont aussi des devoirs, évidemment, mais ils ont aussi beaucoup de droits, et qu'ils doivent être respectés dans tous les domaines, que ce soit la protection de l'enfance, que ce soit au niveau scolaire, et à Thérasson, il y a un gros manque. Donc nous, on est là pour veiller à tout ça, et surtout faire appliquer. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a du travail, parce qu'en plus, il y a, à mon avis, il y a un changement de génération, qui fait qu'il y a des choses qu'il y a quelques années, on ne prenait pas en compte, et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants, aussi, ont leur mot à dire sur plein de choses. Les enfants ont leur mot à dire sur chaque chose. Tous les enfants ont leur mot à dire sur chaque domaine qui peut les concerner. Et ils doivent le savoir. Bon, mais là, il y a du travail, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants. Je crois que même le premier droit, alors je ne sais pas si ça fait partie de vos préoccupations, mais le premier droit qu'ils devraient avoir, c'est, bien sûr, tout en respectant les adultes, mais c'est quand même de pouvoir prendre la parole, ne serait-ce que prendre la parole. Le premier droit d'un enfant, c'est de connaître ses droits, déjà. Et ensuite, oui, qu'il peut prendre la parole. Et après, ils ont quand même un avantage, les enfants, c'est que, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est-à-dire que souvent, ils parlent avec le cœur, non ? C'est ça ? Oui. Chez un enfant, c'est inné. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. La manière dont il veut le dire, mais il le dit. Et on doit l'entendre. Alors, il y a une grande activité à cette association, c'est aussi de faire connaître les droits des enfants, mais aussi, c'est d'intervenir comme animateur sur le territoire, un peu, quelque part. Vous allez dans d'autres associations, à la médiathèque, je sais ? Alors, effectivement, on anime aussi des ateliers jeux, qui s'appellent Place de la Loi. C'est pour apprendre les droits en s'amusant. Ce qui amène toujours forcément à un débat. Alors, des fois, c'est rigolo, parce que les parents ne sont pas forcément d'accord avec les enfants. C'est vraiment très, très bien. Là, on est en train de mettre en place des expos jeux. Donc, on compte intervenir dans tous les établissements scolaires, dans les mairies, dans les centres sociaux. C'est une expo qui est interactive et très, très intéressante. On veut mettre aussi des cafés-débats et des conférences. Tout un programme, donc là... Tout un programme, mais il faut. Il faut, car il y a vraiment un trait commun qu'on leur donne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents, aujourd'hui, aux enfants qui nous écoutent, de venir vous rencontrer, de venir parler, de venir découvrir vos dépliants, vos activités, je sais ? Qu'ils viennent nous rencontrer, oui. Et surtout, venez quand on vous apprenne que vous avez des droits. Alors, il y a un jeu que vous avez fait à la médiathèque qui est fort intéressant, qui est un genre de trivial poursuite, où on découvre pas à pas un petit peu les droits des enfants, c'est ça ? Tout à fait, oui. En fait, c'est un jeu qui part de la maison et qui passe par différentes cases. Et après, on retourne à la maison, comme dans la vie de tous les jours. Il faut le faire, il faut venir nous rencontrer et venir participer à ce jeu, c'est très, très bien. Laetitia Martin, on profite de votre présence ici. Vous faites des associations intéressantes, cet après-midi, ce 17 septembre, c'est jusqu'à 18h, venez nous rejoindre. Il va y avoir des démonstrations tout à l'heure, je vois les judokas qui arrivent, tout à l'heure il y a le Tashi, Taichi qui fera une démonstration. Laetitia Martin, on en profite quand vous êtes là pour vous poser une autre question. Donc, c'est que vous êtes très proche des Ukrainiens qui sont hébergés à Terrasse. Tout se passe bien, est-ce qu'ils sont bien accueillis ? Alors, effectivement, oui. J'ai ouvert une antenne pour les enfants ukrainiens et leur famille. Et tout se passe vraiment très, très bien. Donc, nous, on est là aussi pour les accompagner, pour les orienter, pour les aider dans toutes les démarches, si besoin. On a des projets qui sont en cours, qui sont pour les simples secrets. Mais tout se passe vraiment très, très bien. Et puis, les droits des enfants ukrainiens font partie des droits des enfants du monde. Donc, voilà, tout se rejoint. Est-ce qu'ils ont envie de repartir ? Ou ils attendent la fin du conflit, vraiment, avant de repartir ? Ou est-ce qu'ils ont même peut-être envie de rester ici ? Certains, oui, veulent rester ici, parce que la situation fait qu'ils ne voient pas de très belles choses à l'avenir. D'autres, non, attendent de la fin et veulent repartir. C'est sûr, une fois que tout sera reconstruit, les hôpitaux, les écoles ? Une fois que... Même pas forcément attendre que tout soit reconstruit. Et puis, dès que c'est la fin, dès que la paix revient, ils veulent rentrer chez eux. Retrouver leurs racines. Exactement, parce que c'est vrai qu'ils sont totalement dépaysés. Notre système n'est pas du tout le même que le leur, mais en tous coins. Et c'est très, très compliqué à comprendre pour eux, quoi. Oui, puis malgré l'accueil, tout l'accueil qui peut être favorable pour eux, et ils ont envie de retrouver leur famille, leur lieu, leur vie. Leur vie, tout simplement. Leur famille, leurs amis, leur vie. C'est comme si nous, on nous catapultait à 3000 kilomètres. Ça serait compliqué, quoi. Donc non, mais c'est vrai que sinon, ça se passe très, très bien. Moi, à mon propre domicile, j'ai quand même hébergé 12 personnes. Et pendant 6 mois, et ça n'a été que du bonheur. Et j'en ai d'autres qui arrivent. Voilà. Qui vont les remplacer ? Les remplacer, non. Mais qui viennent aussi, qui vont quelques temps à la maison, voir ce qu'ils veulent faire par la suite, est-ce qu'ils veulent trouver un logement. Donc voilà. Déjà, se poser, souffler, essayer d'avancer un petit peu. Si quelqu'un veut vous aider, vous soutenir, est-ce qu'il y a un téléphone, un site, une page Facebook, je ne sais pas, quelque chose ? Il y a une page Facebook, oui, mais pour l'instant, elle n'est pas encore totalement à jour. Et sinon, il faut nous contacter à mon numéro. Est-ce qu'on peut le donner ? Oui, bien sûr. C'est le 06 45 03 69 27. On accepte toutes les bonnes âmes, oui. Oui, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les nourrir peut-être aussi. Quand ils arrivent, oui, puisqu'ils n'y arrivent, ils n'ont rien. Parce que le temps que tout se met en place, et puis vous savez que là, on est quand même dans une situation exceptionnelle, parce que rien n'avait forcément été bien prévu, enfin, c'est arrivé comme ça. Donc autant que tous les papiers se mettent à jour, qu'ils aient leurs droits, qu'on fasse valoir leurs droits, etc. Donc oui, il faut les nourrir. Nous, on fait ça avec le cœur. Donc voilà. Merci, Lézice et Martin. Merci beaucoup pour ce coup de pouce à ces Ukrainiens qui viennent d'ici, dans Canterra Sonnay. Vous les recevez en plus chez vous. Bravo. Bravo, bravo. On fait ce qui est normal, et avec le cœur, et c'est des êtres humains, et voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Donc DEI, Dordogne, Défense Enfants International, le stand se trouve ici, au Parc de la Verne. Vous pouvez venir les rencontrer cet après-midi, leur poser des questions, etc. Merci, Laetitia Martin. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le vice-président. Parlez-nous de votre club de judo, alors à Thérasson, qui redémarre une nouvelle saison ? Eh bien, on est reparti pour une saison supplémentaire, donc on attend tout le monde, à partir de 4 ans, des moyennes sections de maternelle, jusqu'aux vétérans. il n'y a pas de soucis, on prend tout âge à part dans cette tranche d'âge-là. Pour des compétitions, et aussi du judo loisir, je pense aux plus vieux, qui ne veulent pas trop se faire mal. On peut aussi faire du judo sans se faire mal, et sans faire de la compétition de haut niveau. Et pour les enfants, c'est nickel, parce que ça apporte toutes les valeurs de la vie, le respect, le courage, la politesse, l'amitié, et tout un tas d'autres valeurs qui font partie du code moral du judo. Donc, on attend tout le monde le mercredi, le vendredi, pour ce qui est du judo. Je vais peut-être donner les horaires. Donc, pour les enfants de maternelle, c'est le mercredi, à 17h, 17h jusqu'à 17h45. On est ensuite par les mini-poussins et les benjamins, en gros c'est le primaire, à 17h45 jusqu'à 19h. Et à partir de minime, minime, ça commence en 5ème ou 4ème, je ne sais plus, au niveau du collège, jusqu'au vétéran, c'est un cours commun, à 19h. Donc, il y a un deuxième entraînement qui a lieu, sauf pour les petits, qui a lieu le vendredi. Donc, les mini-poussins, les poussins, première année, le vendredi, à 17h30. Les poussins, deuxième année, les benjamins, le vendredi, 18h30. Et les plus grands, minime, à vétéran, à 19h30. Nous avons aussi une activité bouche, bouche ton corps, qui s'adresse à des adultes qui ont envie de faire un peu de sport, mais sans se faire mal et en toute amitié, dans une bonne ambiance. Donc, ça, c'est le lundi de 19h à 20h15. Comment ça s'appelle ? Du judo aussi ? Non, ce n'est pas du judo, c'est de la gymnastique. On peut se servir d'attirail de judo, comme le kimono, les ceintures, ou faire des petits exercices qui sont liés avec le judo, mais ce n'est pas du judo non plus. On peut venir en survêtement aussi ? En survêtement, ça passe très bien. Et puis, s'il y a besoin de kimono, on a de quoi fournir pour les premières séances. Même pour les débutants qui veulent faire du judo, on prête les kimonos pour ceux qui n'en ont pas encore. Tous les rendez-vous ont lieu à la maison des associations, la non, la maison des arts martiaux, au dojo municipal, rue du Docteur Dupart. Voilà, tout à fait. Ce club qui repart, tant mieux, ouf, parce qu'après la Covid, après plein de problèmes, enfin, on peut dire que cette saison repart sur de bonnes bases. On espère que ça va durer. On espère, oui, parce qu'avec la Covid et les interdictions, notamment au niveau des sports combat qui interdisait la reprise des sports combat avec contact, ce qui, pour le judo, est indispensable, a éloigné beaucoup de judoka des tatamis. Et puis là, cette année, ça repart bien. Ce matin, le président est en réunion à Perigueux au niveau départemental et a priori, au niveau du judo, tous les clubs sont en positif au niveau de la reprise des licences. Et ça repart pour une bonne année. On espère que ça va durer. Les Jeux Olympiques s'approchent. Est-ce que vous surveillez de ce côté-là ? Est-ce que ça peut donner envie à des jeunes de venir pratiquer ? Ça peut toujours donner envie. Il n'y a qu'à regarder les résultats des derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu au Japon, pays du judo, où la France a été championne du monde, championne olympique par équipe en battant les Japonais chez eux avec toute leur vedette. Incroyable. Incroyable. Donc ça, c'était l'exploit des Jeux pour nous. Et donc ça, ça ne peut que donner envie. Et puis, vivement, les Jeux en France où les Japonais auront une petite revanche à prendre, mais on n'est pas prêts à les laisser nous monter dessus. Oui, je pense que la revanche risque d'être sérieuse parce que c'est vrai que... Si, si, c'était impressionnant et c'était même au niveau judo, c'était fort, quoi. C'était du haut niveau. Voilà. Merci Didier Vincent, je ne me trompe pas de prénom. Donc vous êtes sur la fête des associations aujourd'hui. Il n'y aura pas de démonstration, on vient de la prendre, hélas, parce qu'il n'y a pas le tatami, hélas. Mais bon, on peut venir vous rencontrer, vous poser toutes les questions. On peut passer au club pendant les entraînements. Les démonstrations sont faites en direct par les judokas qui pratiquent et puis les questions, on y répondra sans aucun souci. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Bonjour, moi c'est Jérôme Zanetti, je suis vice-secrétaire au club de BMX Terrassonné. Je crois que vous m'avez dit que c'est un groupe de parents qui a voulu reprendre le club et qui s'occupe de toute la partie administrative. Oui, dans l'ensemble, les membres du bureau sont tous des parents de pilotes et le but, c'est de faire vivre ce club car il y a quand même une chose qui est importante, c'est que la piste de BMX qu'on a à Terrasson, c'est une aubaine de l'avoir car sur trois départements c'est la seule piste donc Dordogne, Corrèze et Lotte, il n'y a qu'une seule piste, c'est celle de Terrasson donc c'est quand même une chance et ce serait dommage de perdre ce club surtout qu'on a quand même pas mal de pilotes qui sont passionnés et de plus en plus de pilotes en compétition qui ont pas mal de résultats. Certains viennent de loin ? Certains viennent d'assez loin, oui, au plus loin c'est Périgueux évidemment parce qu'ils ne sont pas équipés non plus à Périgueux donc on a des pilotes qui viennent de Périgueux. Voilà, si on ne nous dit pas que cette piste est rare, quand on passe à côté on ne s'en rend pas compte c'est une chance pour la ville de Terrasson de bénéficier de ce lieu. Oui, c'est une chance, c'est pour ça, on est là pour essayer d'entretenir après bien sûr il y a le partenariat avec la ville de Terrasson, avec la communauté de communes qui nous soutient, heureusement, mais le but c'est vraiment de faire vivre, d'entretenir et de partager une passion et des bons moments parce que ce n'est pas forcément une obligation de faire de la compétition mais en tout cas être là tous les samedis matins voire même les mercredis après-midi pour faire des entraînements et partager le plaisir, la technique et la passion. Le BMX s'adresse à quel âge ? Alors quel est l'âge idéal pour venir vous rencontrer ? Donc vous avez donné les rendez-vous mercredi, après-midi et samedi matin ? Oui, alors il n'y a pas d'âge minimum pour venir, seule chose importante c'est qu'il faut savoir faire du vélo sans les stabilisateurs. Voilà, à partir de là, n'importe qui peut venir s'essayer au BMX. On peut dire 6 ans peut-être ? À partir de 6 ans, même 5 ans, si le petit ou la petite s'est déjà roulé sans stabilisateur, il n'y a pas vraiment de soucis, il y a plusieurs groupes et selon les niveaux, on adapte directement au club, il n'y a pas de problème. Est-ce que cela peut être dangereux ? Est-ce qu'il peut y avoir des chutes ? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut s'équiper de façon à être... Voilà. Alors oui, ça fait partie des sports extrêmes, donc les chutes arrivent assez fréquemment, sont rarement graves, il y a un équipement obligatoire, déjà il y a des choses qui sont impératives en entraînement comme en compétition, c'est-à-dire casque intégral en bon état, des gants, des manches longues, pantalons solides, au minimum un jean si ce n'est pas un équipement standard de cross, chaussettes hautes, chaussures fermées, il ne doit pas y avoir de peau qui dépasse, ça fait partie des sports extrêmes, donc on peut dire que quelque part c'est dangereux, mais les accidents sont rarement graves. Alors par contre, côté plaisir, alors là, ce sont des sensations fortes j'imagine, parce que quand on voit la piste, comment elle est construite, on peut s'imaginer qu'il y a des sensations un petit peu qui sont surprenantes parfois, non ? Oui, il y a des sensations évidemment, et puis c'est quand même des courses qui se déroulent à 8 pilotes, quand on voit la largeur de la piste, il faut avoir un peu de technique pour s'en sortir, les accrochages peuvent être fréquents, les sauts, il y a quand même pas mal de techniques à obtenir pour pouvoir passer cette piste sans trop de soucis, mais effectivement, après, plus on développe la technique et plus les sensations sont fortes, au départ, on ne décolle pas les roues, on apprend aux jeunes à ne pas décoller les roues sur la piste, et puis petit à petit, le but, c'est de gagner de la vitesse, donc là, oui, il faut décoller les roues pour pouvoir gagner de la vitesse, mais ça, ça vient avec le temps. Il y a un mot qui est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on s'envole, parfois on s'envole, parfois c'est volontaire, parfois non, mais oui, il y a des moments où on ne touche plus le sol, donc on peut dire qu'on vole un peu, mais pas longtemps. La sensation force quand même, après il faut savoir s'atterrir, c'est là où plus on s'entraîne et plus on est bon. Ça, après, c'est comme toute discipline, évidemment, si on s'entraîne, les techniques viennent, et puis il y a un coach qui est là pour apprendre, et puis il y a aussi les plus expérimentés du club qui peuvent aussi expliquer aux plus jeunes comment faire, prendre un peu sous leur aile. Personne n'est laissé derrière, personne n'est laissé à l'abandon, il y a toujours quelqu'un pour aider les moins confirmés, on va dire. Alors je crois qu'il y a certains terrassonnés qui ont brillé dans des compétitions de BMX. Oui, bien sûr, sur les 20 dernières années, il y a eu pas mal de résultats. On a eu notre coach actuellement qui est Jérémy Maillat qui a couru, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois jusqu'en Coupe de France, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais il me semble que, enfin, il a eu un niveau plus que correct, élevé, donc il me semble que c'était jusqu'en Coupe de France. Il y a eu Thomas Delmas qui a fait énormément de résultats, et aujourd'hui, c'est vrai que les pilotes qu'on a aujourd'hui ne font pas au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, mais ont quand même pas mal de résultats. On a un pilote, Lucas Delmas, qui a fini premier de sa catégorie sur la Coupe Nouvelle-Aquitaine cette année, ce qui est franchement pas mal, et on a eu pas mal de résultats, même chez les plus petits, en vérité. Donc c'est encourageant pour le club, j'imagine que, même si on n'est pas dans les meilleurs, savoir que dans le club, il y a des gens qui se défendent bien, je pense que c'est valorisant quand même, non ? Oui, c'est valorisant, et puis surtout quand on voit qu'il y a des jeunes qui sont passionnés, qui adorent ça, qui vivent de ça, qui ne parlent que de ça, et qui attendent toute la semaine, le samedi matin, pour aller faire l'entraînement, qui attendent les compétitions, et qui adorent vraiment ça, même s'ils ne sont pas dans les meilleurs, parce qu'il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui sont encore en train d'apprendre, mais finalement, il y a les entraînements pour apprendre, mais les compétitions, le but de la compétition, ce n'est pas forcément d'être le meilleur, ce n'est pas d'arriver premier, c'est justement d'apprendre dans la compétition, parce que ce qui est bien, c'est de concourir contre des meilleurs que soient, et c'est là qu'on développe un maximum d'aptitudes, et finalement, les compétitions, c'est très intéressant. Il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi un côté technique, c'est ça ? De stratégie peut-être ? Oui, il y a de la stratégie, il y a de la technique, il y a des techniques pour le passage des bosses, il y a les sauts, il y a les pompées, il y a les enroulées, ça c'est des techniques à maîtriser, et puis après, il y a une stratégie dans la course, le placement, le placement au départ, le placement dans les virages, resserrer, pas resserrer les autres pilotes, couper la route, pas couper la route, enfin oui, il y a une stratégie à obtenir, il ne faut pas se concentrer uniquement sur sa trajectoire, c'est comme n'importe quelle course, en fait, que ce soit automobile, motocross, la trajectoire est très très importante pour gagner quelques dixièmes de seconde. Est-ce que la piste de Terrason est bien équipée ? Est-ce qu'elle pourrait recevoir des championnats ? Des championnats, je ne dirais pas qu'elle est bien équipée pour accueillir des championnats, mais on a bon espoir de pouvoir au moins organiser ce qu'on appelle la coupe Limdor, alors c'est quelque chose qui a été créé par la région, enfin, c'est plus local, on va dire, et c'est en partenariat avec les clubs de Limoges, Conda-sur-Vienne, Val-de-Torion, à Saint-Prié-Torion, et comme on est le seul club sur trois départements, en fait, on concourt avec eux, et du coup, ça s'appelle Limdor pour Limousin d'Ordogne. – Bien sûr, si on fait venir une manifestation comme celle-ci, au point de vue économique, ce serait intéressant parce que ça ferait venir du monde sur des rassons, non ? Combien il y a de compétiteurs, et puis surtout les familles qui accompagnent ? – Il y a les familles qui accompagnent, il y a les coachs, il y a l'ensemble des clubs, après, c'est vrai que c'est une compétition qui accueille, donc du coup, je crois, quatre clubs, donc ça fait partie des petites compétitions, mais on peut avoir jusqu'à peut-être 100, 150 compétiteurs, plus les accompagnants, les clubs, les présidents, ça peut vite faire un peu de monde pour la petite piste de terrassons, et ça pourrait être intéressant parce qu'en final, ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de manifestation de course sur cette piste, surtout que là, elle a été refaite, ce serait le moment de relancer tout ça. – Combien de membres à terrassons aujourd'hui ? On a demandé mon nom d'y monté, très haut, je pense. – On est monté assez haut, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est monté à 56 cette année. Alors, il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui, les nouveaux qui reviennent. Je n'ai pas le chiffre précis, mais je dirais qu'on est bien à une cinquantaine d'adhérences en ce moment. – J'aurais dit 60, 70 à une certaine époque, non ? – Je me demande si en début de saison dernière, on n'est pas allé jusqu'à 63, 64. Je ne suis pas très sûr, je n'ai plus les chiffres en tête. – Donc c'est quand même bien, ça fait quand même du monde. – Oui, ça fait du monde, surtout que ça fait plaisir parce que nous, on est dans le club, on reprend petit à petit, on apprend aussi. Et voir des jeunes, des jeunes qui viennent, qui ont envie, qui s'investissent, qui demandent comment faire et qui sont là tous les matins, tous les samedis matins, du coup, on se dit que finalement, il y a quelque chose à faire vivre. Et oui, s'ils sont 50 ou 60, de toute façon, même s'ils n'étaient que 30, on fonctionnerait exactement pareil. Et de toute façon, même si on arrive à 80, ce sera avec plaisir, donc on attend du monde. – Est-ce que si on n'a pas trop de moyens au départ, on peut quand même venir frapper à la porte et tenter d'essayer, voire de débuter ? – Pour les essais, il n'y a pas tellement de soucis parce qu'on a quand même un petit peu de matériel. Donc pour les essais, on prête le minimum des gants, casques et vélos. Après, il faut arriver, comme je disais, avec des manches longues et un pantalon assez solide, genre jean. Et puis, c'est possible de faire les essais. Après, si on veut continuer, il y a toujours un peu d'investissement à faire. Mais les vélos d'occasion, ça se trouve. Il y a pas mal de matériel d'occasion qu'on peut trouver à moindre coût. Ça coûte quand même toujours un petit peu d'argent. Mais on arrive toujours à trouver notre bonheur. Il y en a à peu près pour toutes les bourses. – Vous connaissez vous-même certainement les bonnes adresses où il faut aller pour s'équiper pas trop cher ? – Oui. Et puis, généralement, quand il y en a qui changent de vélo parce qu'ils ont grandi, au lieu de les mettre en vente n'importe où, nous en parlent. D'abord, pour dire, on a un vélo à vendre. Comme ça, si on sait que quelqu'un cherche un vélo, on propose, donc en général, les gens, avant de vendre, nous disent ce qu'ils ont à vendre. Du coup, il y a à peu près toujours du matériel d'occasion qui est disponible. – Si ça peut profiter un jeune du club, voilà. – Oui, voilà, c'est le but, que ce ne soit pas vendu à 300 km, alors qu'on a toujours quelqu'un qui a besoin de matériel, autant que ça reste dans les parages. Il y a besoin de matériel pas cher. – On voit parfois des jeunes qui, sur un petit BMX, un petit vélo, font des figures, des choses comme ça, à gauche, à droite. Alors ceux-là, ils sont bien sûr les bienvenus parce que ça veut dire des désirs qui sont déjà à l'aise sur un vélo, ne pas hésiter à frapper la porte, à frapper à la porte du BMX de Terrasson. – Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et puis, en vérité, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes et même beaucoup de parents qui connaissaient la piste de BMX de Terrasson mais qui ne sont absolument pas au courant qu'il y a un club. Et ça, on s'en rend compte, vraiment. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre un petit peu plus de panneaux à la piste de BMX avec nos contacts parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. On a déjà rencontré des jeunes par hasard qui roulaient très, très bien sur la piste de BMX et qu'on a recrutés et quand on leur en parlait, ils disaient « Ah bon, c'est génial, il y a un club. Ok, on vient, donc ils en parlent aux parents et ça, c'est arrivé plusieurs fois quand on les recrute comme ça en disant « Mais tu roules super bien, pourquoi tu ne viens pas au club ? » Et ils ne savaient pas qu'il y avait un club donc c'est vrai qu'il faut tomber dessus, il faut leur en parler mais surtout à nous de préparer un peu plus de panneaux, de faire un peu plus de communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, qui voient une piste mais qui ne savent pas pourquoi alors qu'effectivement il y a un club. Bien sûr, on apprend que, bien entendu, on peut aller sur cette piste à Terrason sans faire partie du club, on peut déjà aller se tester si en plus on a un petit vélo, tant mieux. Oui, la piste est ouverte, alors il y a beaucoup de pistes en France qui sont fermées donc il faut adhérer au club pour pouvoir rouler dessus. Nous à Terrason, la piste est ouverte donc on compte sur la plupart des gens pour être suffisamment respectueux pour ne pas y aller avec des véhicules à moteur, des motos parce que ça, ça dégrade et c'est assez compliqué de refaire la piste, il faut beaucoup de moyens, ce n'est pas toujours évident mais dans le respect, c'est possible d'aller faire du vélo à la base, de s'essayer même sans être adhérent au club. On espère ensuite que ça donne suffisamment goût à la personne pour qu'elle vienne adhérer avec nous et pourquoi pas se lancer dans la compétition. Merci, merci de parler du club de BMX de Terrason, on espère que ce club va continuer dans sa lancée avec des sportifs qui sont vraiment des passionnés, on espère que ça va bien se passer cette année ? On espère aussi, en tout cas, on est là, pas question de lâcher donc à n'importe quel moment c'est possible de venir faire un essai n'importe quand dans l'année, au moins s'essayer et oui, on va rester là et on prie pour nous. L'idéal, c'est de venir bien sûr le mercredi après-midi alors 14h30 peut-être et le samedi matin ? Alors les entraînements, c'est le samedi matin, le mercredi après-midi, on a un ancien pilote du club qui est plus âgé et qui prend un petit peu le relais pour rajouter quelques entraînements le mercredi, alors c'est pas vraiment un entraînement, c'est plutôt des pilotes du club qui se retrouvent pour aller rouler puisque comme j'ai dit la piste est ouverte donc eux se retrouvent mais c'est pas vraiment un entraînement, c'est des pilotes suffisamment confirmés qui se retrouvent pour aller rouler. Les entraînements sont le samedi matin de 9h30 pour les plus débutants jusqu'à midi et demi donc les horaires sont 9h30 11h pour le premier groupe les débutants et pour les plus confirmés c'est de 11h à midi et demi. Donc on peut venir avant 9h et avant 9h30 pour avoir des renseignements ou alors même en cours d'entraînement il n'y a pas de soucis ? Oui, il y a toujours quelqu'un du bureau qui est sur place de toute façon donc pour les renseignements à n'importe quel horaire entre 9h30 et 12h30 il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'il y a une page Facebook pour vous suivre ? Un numéro de téléphone ? Alors il y a la page Facebook du club de BMX de Terrasson il y a l'Instagram aussi sur la page Facebook il est possible de trouver un numéro de téléphone normalement c'est le mien pour les renseignements il n'y a pas de problème Comment s'appelle la page BMX Terrasson ? La page s'appelle BMX Terrasson BMX Club Terrasson A bientôt merci beaucoup et donc merci on pouvait nous rejoindre cet après-midi jusqu'à 18h au parc de Lavergne à Terrasson pour poser des questions donc au club de BMX qui est présent Exactement on vous attend bonne journée Le centre équestre La Valade c'est comment votre nom ? Alors je précise moi je ne fais pas partie des responsables du centre équestre de La Valade je suis bénévole voilà du centre équestre je m'appelle Cécile Alors Cécile vous allez nous expliquer comment se porte ce club Val-A-Valade que tout le monde connaît ici à Terrasson qui est un petit peu sur la commune qui est sur la commune voisine la Q-Black mais en fin de compte les Terrassonnais connaissent bien ce club Oui c'est le centre équestre du coin qui a une longue vie une longue histoire je n'en connais pas tout je connais surtout depuis que Barbara est arrivée au centre équestre et c'est elle qui fait les cours c'est elle qui est la gestionnaire du centre après elle donne donc les cours elle s'occupe de tous les chevaux et des poneys qui sont du centre équestre et puis de ceux aussi qui appartiennent à des particuliers voilà Alors justement comment ça se passe alors les cours on voit qu'il y a des démonstrations d'ailleurs ils vont passer derrière vous il y a un cheval qui passe je ne sais pas si vous le voyez c'est un petit poney C'est un poney oui alors qui s'appelle Osiris justement donc il y a les cours ont lieu plus précisément le mercredi et puis le samedi toute la journée le mercredi toute la journée le samedi toute la journée c'est plutôt dédié le matin aux plus débutants donc enfin voilà aux débutants le matin puis après on monte un petit peu en échelon enfin en galop au fil de la journée voilà c'est des cours d'une heure avec des échauffements d'abord on détend le cheval ou le poney ça c'est le c'est le cavalier qui le fait tout seul enfin évidemment avec tous les autres cavaliers pendant le cours et après Barbara intervient et elle donne elle donne des consignes soit c'est du dressage soit c'est du saut d'obstacle mais bon quand on est tout petit débutant on fait pas de saut encore voilà on apprend à conduire à manier un équidé voilà ça doit être passionnant je pense que de toute façon les pratiquants ils viennent par amour du cheval c'est ça oui 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 c'est une passion franchement l'équitation c'est une passion parce qu'on monte par tous les temps qu'il pleuve vente neige face grand soleil voilà il y a les cours ne sont pas interrompus pour ça voilà mais évidemment ils sont adaptés quand il y a de trop trop fortes pluies on fait cours dans le manège quand il y a très très grand soleil et des fortes chaleurs comme au mois de juin par exemple on adapte aussi les cours sont adaptés on fait des choses plus tranquilles parce qu'on respecte on respecte le cheval aussi quoi voilà on déplace les horaires en fonction de la journée aussi s'il fait trop chaud oui 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 bien sûr tout est possible est-ce que l'on est une région qui a un peu ça dans l'âme l'équitation on sait qu'il y a Pompadour pas très loin par exemple oui c'est vrai c'est vrai alors là pour le coup je ne suis pas vraiment originaire de la région donc je ne pourrais pas vraiment vous répondre mais je sais que oui effectivement il y a Pompadour qui n'est pas loin donc bon il y a comme dans toutes les régions il y a beaucoup de clubs de centres-équesses qui organisent des concours etc donc il y a une tradition d'aller concourir un dimanche là un dimanche là etc après je pense que ce n'est pas une des régions les plus les plus adeptes de l'équitation je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus mais bon après je ne veux pas m'avancer parce que je ne veux pas dire de bêtises pour venir s'entraîner c'est comme il n'y a pas de secret c'est le mercredi le samedi c'est ça ? voilà c'est le mercredi le samedi après pendant les vacances Barbara organise des stages ce sont des stages à la demi-journée souvent plus rarement à la journée enfin bon après on peut choisir plusieurs stages au cours d'une journée qui sont adaptés en fonction des niveaux que l'on a ça peut être de la voltige ça peut être du saut enfin de la pour améliorer les techniques etc donc voilà et puis si on est un simple touriste où on a juste une envie de faire une petite balade on peut aussi faire une balade en main donc c'est nous qui avons le enfin c'est la personne qui vient avec son enfant qui dirige le poney et qui va faire une petite promenade dans les environs et pendant trois quarts d'heure voilà ça c'est possible aussi on peut faire plein de choses parfait donc c'est un club qui organise aussi on le sait le jumping de terrassons en mai en principe donc là ce sont des compétitions qui ont lieu toute la journée le dimanche ici justement au parc de la Verne à terrassons et donc voilà là ce sont des journées qu'il ne faut pas rater parce que ça se passe bien l'entrée est gratuite en plus oui 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 c'est vraiment c'est un grand jour c'est la grande journée du centre équestre évidemment qui est décentralisée à terrassons au parc de la Verne c'est une belle journée puis on a on a toujours eu du beau temps et c'était c'était vraiment très agréable voilà de voir de voir les cavaliers qui viennent de différents clubs de la région concourir ici c'est vraiment une très très belle journée combien de membres à la Valade là je vous pose peut-être une colle vous ne savez pas parce que c'est quand même pas mal oui alors non moi je ne pourrais pas répondre parce que c'est la présidente qui est partie tout à l'heure qui pourrait mieux vous répondre que moi je ne sais pas exactement quel est le coût pour débuter est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des cours gratuits au départ je ne sais pas alors bon la première séance est gratuite pour Barbara voit un peu le niveau donc elle prend le temps de regarder comment la cavalière ou le cavalier monte lui donne des conseils etc puis après elle lui propose effectivement des adhésions des adhésions alors on peut prendre des cartes de 10 leçons qui sont à utiliser dans l'année qui coûtent entre 160 et 180 euros en fonction de l'âge sinon on peut aussi avoir des forfaits annuels donc en fonction de l'âge par exemple pour un enfant qui a moins de 11 ans c'est 555 euros donc pour toute l'année il y a 37 cours qui sont organisés pendant toute l'année jusqu'à fin juin début juillet et on peut payer en plusieurs fois jusqu'à 10 fois donc on fait des chèques de 55 euros par exemple et ils sont encaissés chaque mois voilà donc il y a des facilités de paiement voilà il faut rajouter le prix de l'adhésion annuelle famille c'est à dire si on a plusieurs enfants on paye une seule adhésion qui est donc de 50 euros et après il faut quand même pour tous les autres clubs de sport il faut avoir une licence donc de la fédération française de l'équitation qui coûte 25 euros voilà avec assurance comprise voilà très bien est-ce qu'il faut une tenue spéciale au départ est-ce qu'on peut démarrer avec je ne sais pas un servêtement alors il faut une tenue souple évidemment on peut démarrer avec un jogging après c'est vrai que quand on a le pantalon d'équitation qu'on a qu'on peut trouver à des prix très très raisonnables à Decathlon par exemple enfin je ne fais pas de publicité c'est vrai il ne faut pas en faire on voit que l'adhésion enfin le couple cheval cavalier est mieux enfin c'est plus c'est plus agréable en fait d'avoir une tenue plus adaptée mais on peut démarrer avec un jogging simplement voilà après les bombes enfin les casques sont fournis par le centre équestre voilà enfin oui pour avoir une bonne assise c'est quand même l'idéal d'avoir un pantalon adapté voilà oui c'est ça oui 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 très bien bon ben voilà c'est un sport au grand air vous êtes équipé il y a des je crois à la valade il y a des hangars pour aussi vraiment ça s'appelle un manège oui 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 donc c'est un un espace couvert en sable voilà et donc on peut évoluer facilement avec le avec le poney ou le cheval voilà merci à vous merci à vous de nous parler de nous faire partager votre passion pour le cheval ça se sent donc si vous avez au fond de vous une âme de cavalier et bien il ne faut pas pas hésiter une seconde il faut aller vous rejoindre ici c'est à deux pas c'est vrai au centre-castle la valade c'est à Kublaque oui et puis le cadre est magnifique en fait c'est vrai c'est très très beau c'est un lieu isolé donc c'est en pleine nature c'est vraiment très très beau et puis vous faites des balades autour oui 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 il y a des balades qui sont proposées aussi dans les environs et c'est très agréable pour vous joindre un téléphone un site internet une page facebook alors je vous donne le numéro de téléphone de Barbara donc c'est le 06 81 75 15 78 que vous connaissez par coeur ça se voit oui voilà merci à vous et bonne continuation merci d'être là aujourd'hui pour cette journée des associations parce que c'est vrai que c'est un sport même si on ne va pas pratiquer soi-même c'est toujours très agréable de voir des jeunes qui sont autour des chevaux comme ça qui sont passionnés c'est naturel oui 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 c'est vraiment le lien entre l'enfant et l'animal est vraiment fabuleux il se crée de belles amitiés entre les enfants et les chevaux vraiment et de belles photos à prendre oui oui tout à fait aussi oui oui voilà merci merci à vous Elsa Augard président de l'association parents en co au collège alors expliquez-nous cette nouvelle association nouvelle association je crois des parents d'élèves qui ben voilà comme son nom il l'explique est utile pour les parents d'élèves est-ce que ça permet de se regrouper de regrouper les moyens c'est ça un petit peu oui alors nous on est parents en co on s'occupe du collège exclusivement on est 203 on a 203 adhérents on s'est occupé cette année pour la rentrée des packs scolaires on a eu 199 packs scolaires avec notre partenaire galerie 64 et on se bat contre la différence on va dire on est pour l'inclusion des handicapés et aujourd'hui sur l'association là on est sur la fête des associations on fait signer une lettre qui sera envoyée à l'ARS qui a été donnée à notre député Sébastien Pétavie à notre maire Jean Bousquet à madame Régine Angard et à Dominique Bousquet pour la réouverture des CMPP et du CAMS à savoir que le CMPP c'est un bâtiment fantôme on n'a plus rien et il nous manque psychologue orthophonique psychomoteur neuropsy pour faire des tests donc du coup ça rallonge les dossiers MDPH qui sont déjà très très longs ça peut les rallonger jusqu'à 4 ans donc ce qui est inacceptable un enfant de CM2 arrivé au 6ème n'a pas son ESH ou son matériel arrivé en 3ème il n'aura pas eu de tiers temps il n'aura rien eu et il va louper son brevet il va se sentir mal il va se sentir rejeté exclu de sa scolarité et il n'aura pas la motivation de travailler parce qu'il n'y arrivera pas parce que ce n'est pas de sa faute ce n'est pas qu'il ne veut pas c'est qu'il n'y arrivera pas en étant dyslexique ou dysorthographie dyspraxie tout ce qui peut se passer ou même un enfant qui a de l'autisme qui doit avoir une AESH le temps que ces dossiers ne sont pas mis en place on ne peut pas avoir d'aide et l'éducation nationale et la MDPH ça traîne et l'ARS à Thérasson nous a supprimé tous ces moyens à savoir qu'à Thérasson on est quand même dans une société où on est multiculturel on est en REP on a la plus grande école de la Dordogne on a trois maternelles un lycée un collège nous avons besoin de moyens pour pouvoir avoir l'égalité des chances pour tous en REP ça veut dire quoi déjà ? réseau d'éducation prioritaire donc on sent qu'on a besoin de moyens c'est ça un petit peu on a besoin de moyens on a besoin que ça se sache qu'on a un CMPP fantôme parce que sur les papiers il est là mais on n'a personne on nous envoie à Sarla ou à Périgueux mais c'est plein ils ne peuvent pas recevoir la population de Thérasson parce qu'ils ont leur propre population déjà après on nous dit aller essayer sur Brive mais Brive c'est la Corrèze donc on n'est pas accepté parce que ça marche par département et puis eux aussi Brive sont complets donc il n'est pas normal et après c'est une inégalité des chances parce qu'il y a des parents qui vont pouvoir faire ces tests à l'extérieur mais certains tests comme la neuropsy c'est 500 euros non remboursés par la sécurité sociale donc comment on fait pour aider cet enfant ? donc l'égalité des chances elle n'est pas là c'est toujours le problème que si on a le CMPP l'égalité des chances elle est là parce qu'ils pourront au moins faire les tests peut-être pas le suivi de l'enfant mais au moins avoir les tests au moins pouvoir faire un Gévasco donc avec l'école pouvoir signer après ce dossier MDPH et après repartir à l'éducation nationale parce que c'est un millefeuille de papier et pouvoir aider cet enfant dans la réussite scolaire et dans son avenir est-ce que vous comparez le nombre de est-ce que vous comparez l'établissement de Terrasson le collège avec son nombre d'élèves avec d'autres établissements est-ce que ces autres établissements ont le même problème voire nous ne les ont pas ? Alors le CMPP ne marche pas par établissement ça marche par commune mais même comité de commune donc nous c'est-à-dire que notre CMPP il appartient aussi à toute la communauté de commune à tous les petits villages qu'il y a aux alentours que ça soit Grèce Pasaillac Le Lardin, Condat où il y a toutes des écoles et ils ont le même souci parce qu'ils appartiendraient au CMPP de Terrasson donc déjà nous Terrasson c'est déjà compliqué mais si on rajoute toutes ces petites communes on ne peut pas on ne peut pas ces enfants ils sont mis à marge de la société alors qu'il y a les moyens de pouvoir les aider donc il faut que tous les maires viennent nous contactent et qu'on signe ce papier qu'ils nous soutiennent comme on a le soutien de la mairie de Terrasson de Régine Anglard de Dominique Bousquet de Sébastien Pétavi il faut que tous les autres maires nous soutiennent et qu'on réussisse à ce que la ARS nous réponde favorable un avis favorablement favorable j'arrive même plus à parler je suis désolée ça me tient tellement à cœur que voilà il faut l'égalité des chances l'inclusion c'est pas que sur le papier c'est aussi des moyens cette année c'est la première année depuis 14 ans que je suis parent d'élève où on entend enfin parler d'inclusion d'anticap 1 2 3 2 3 4 4 6 6 6 7 7 5 8 10 12 10 11 12 13 14 15 Sous-titrage ST' 501 ... 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